Bonjour à tous et meilleurs voeux, ici Sylvain. Vous êtes là pour la troisième vidéo sur le TDAH, bienvenue chez Eau de Hâcre. Cette vidéo est la troisième d'une série sur le TDAH, je vous invite donc si ce n'est pas déjà fait à aller voir les anciennes vidéos d'abord que je vous mets en fichier dans la description. Pensez à vous abonner, à activer la cloche, à liker la vidéo, c'est rapide et ça aide la chaîne à grandir. Nous allons aujourd'hui nous attarder sur le vécu quotidien des enfants porteurs de TDAH. Et surtout nous allons essayer de voir ensemble quelques astuces à mettre en place à la maison et des adaptations pour l'école afin d'accompagner au mieux les enfants. Générique. A la maison, avoir un enfant TDAH, qu'on adore, la question n'est pas là. Ça peut être parfois... Pénible ! Non, pas pénible, disons... Oui, voilà, pénible. Nous observons ici un papa dans son milieu naturel, qui tente de boire de son calme et de faire preuve de patience. Il faut s'attendre à ce qu'on voit en une demi-heure que cette scène se répète. Attention à ne pas reproduire chez vous... Papa, je m'ennuie ! Mais on peut jouer à quoi ? Non, non, Mathis, t'as qu'à jouer avec les Legos de Noël, là, que tu as reçus à Noël. Mais non, j'ai déjà joué avec... Euh, bah, je sais pas, alors, joue... Bah, t'as qu'à lire, sinon, tu prends un livre, puis... Mais non, j'arrive pas à lire. Et bah, joues avec ta sœur, alors ! Mais, on se roche tout le temps ensemble ! Bon, Mathis, là, c'est bon maintenant ! Ça va ? Alors, effectivement, avoir un enfant TDAH à la maison, c'est parfois une grande joie. Ils ont plein d'énergie, plein de vie, ils ont plein d'idées, et rarement la motivation d'aller au bout. Mais pour les parents, ça peut être parfois un calvaire. Il peut y avoir des périodes extrêmement difficiles, surtout si les suivis n'ont pas été mis en place. J'ai moi-même vécu, et je vis encore cette situation au quotidien. Les enfants TDAH peuvent demander beaucoup d'attention, et mon garçon, il m'épuise parfois. J'ai souvent l'impression d'avoir plus de patience avec mes élèves qu'avec lui. D'autant qu'au-delà du manque d'attention et du surplus d'énergie, il peut parfois y avoir des crises de colère, à cause de choses rares et difficiles, bien sûr, comme se brosser les dents, prendre sa douche, s'habiller, ranger sa chambre, mettre la table, faire ses devoirs... Pourtant, nous ne sommes pas totalement démunis. Même si le diagnostic n'est pas posé, il existe des tonnes de petites astuces pour nous faciliter la vie. D'abord, il faut garder dans un coin de sa tête que l'enfant TDAH, il ne le fait pas exprès. Alors, attention ! Comme tous les enfants et les adolescents, il va tenter de vous la mettre à l'envers, de profiter de votre patience, de tenter d'échapper aux règles. Les enfants de TDAH ne sont pas, à ce point de vue, extraordinaires. Mais dans la plupart des cas, son comportement est dicté par son trouble, son manque d'inhibition, d'attention, son hyperactivité. Alors je vous donne maintenant 7 astuces pour vous faciliter la vie. A la maison, vous pouvez mettre en place un système de récompense symbolique ou non. Par exemple, nous, nous avons un système de pierre de fierté. Chaque fois que nous sommes fiers de lui, il reçoit une pierre de fierté dans un petit pot en verre. On ne peut pas lui retirer. Et puis, au bout d'un certain nombre de pierres reçues, il a droit à une récompense, comme par exemple... Comme quoi ? Manger au restaurant ? Ah, bah non. Aller au cinéma ? Hum, bah non, du coup... Passer un après-midi privilégié au parc ? Oui, ça, voilà, par exemple. Quelque chose qui peut être très efficace avec les enfants porteurs de TDAH, c'est de ritualiser toutes les activités quotidiennes. Comme les services, le brossage de dents, le rangement de la chambre. A la maison, nous avons un tableau magnétique. Et à chaque fois qu'il a fini une tâche, il vient mettre son étiquette pour dire qu'il a terminé. Ça le sécurise, et ça lui permet de se projeter dans sa journée. Sans surprise. On peut également utiliser un time timer et séquencer des tâches en plusieurs sous-tâches plus courtes. Vous pouvez lui demander d'être attentif trois minutes, par exemple, ou dans un premier temps. Puis, vous passez à cinq minutes, puis plus tard à dix, etc. Donnez des instructions courtes et précises. Si possible, accompagnez-le dans la réalisation des tâches, même quand on croit que c'est bien intégré. Demandez-vous si ce que vous voulez ne lui coûte pas trop de ressources cognitives. En est-il seulement vraiment capable ? Rassurez-le. Montrez-lui que c'est vous, l'adulte, que vous posez et tenez le cadre, si possible sans sortir de vos gonds, même si c'est parfois difficile. C'est très angoissant si le cadre change constamment. Si papa a dit X, maman a dit Y, avec, à qui se référer. Si vous avez fait une promesse, il faut la tenir. Si vous avez posé un ultimatum, de même. Car sinon, cela génère de l'angoisse, c'est difficile pour les enfants, notamment porteurs de TDAH. Si vous sentez que ça monte, passez le relais, si c'est possible. Ou alors, allez vous isoler. Ceci vous permettra de vous poser, et que l'enfant se pose également. et discutez calmement, à froid. Quand c'est possible, évitez au maximum les environnements bruyants et stressants. Attention également aux écrans. Les écrans ne sont pas nécessairement un problème, mais ils peuvent générer du stress, du bruit, et de la frustration. Je vous conseille de vous en tenir aux recommandations de Serge Tissrot, avec sa règle des 3, 6, 9, 12. Pas d'écran avant 3 ans, pas de console personnelle avant 6 ans, pas d'internet avant 9 ans, et une utilisation raisonnée et sans réseaux sociaux avant 12 ans. Prenez du temps pour vous. Ne laissez pas votre enfant venir manger votre temps personnel. Ne laissez pas vous prendre toute votre énergie. Pour vous occuper au milieu de lui, il faut que vous ayez des moments seul ou en couple pour vous retrouver. Donnez des limites claires. Des horaires stricts et précises, par exemple, pour éviter qu'ils grignotent tout votre temps personnel. Nous allons maintenant parler de l'école. A l'école, nous retrouvons les mêmes problèmes dans une moindre mesure, mais à ceci viennent s'en ajouter d'autres. La difficulté de travailler assis. La difficulté de lever la main pour prendre la parole. La difficulté de terminer un travail ou de s'occuper lorsque le travail est terminé. Alors, pour nos élèves porteurs de TDAH, que peut-on faire ? Dans un premier temps, il faut savoir que la littérature scientifique la plus récente nous apprend qu'il n'y a aucune preuve d'efficacité des aménagements pédagogiques à l'école pour les apprentissages des enfants porteurs de TDAH. A l'exception d'un seul, la lecture à voix haute. Les aménagements pédagogiques ne sont donc pas la priorité. Ce qui fonctionne le mieux, c'est le traitement par méthylphénidate qui améliore également les apprentissages. Et attention, certains aménagements peuvent avoir des effets délétères, car stigmatisants, par exemple. Donc, avant de mettre en place un aménagement, il faut être sûr de le faire avec l'élève, avec son consentement et en vérifiant que cela ne le stigmatise pas. Néanmoins, cela ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Il existe des aménagements et des adaptations pour aider à compenser les fonctions exécutives troublées. Il ne faut pas juste tout en attendre. Tout de suite, 5 aménagements à mettre en place à l'école pour aider vos élèves porteurs de TDAH. Pour aider l'enfant à se concentrer, il vaut mieux qu'il soit dans un environnement calme et serein. De préférence, mettez-le en face de vous, loin des fenêtres, loin des portes. Évitez les distracteurs, donnez des aides visuelles et surlignez les points importants dans les documents. Fractionnez les tâches et laissez-le faire des pauses régulières. Vous pouvez également utiliser un time timer. N'oubliez surtout pas de valoriser et d'encourager l'élève pour ses réussites. Souvent, les enfants porteurs de TDAH ont une mémoire de travail troublée. Si c'est le cas, vous pouvez donner des énoncés et des consignes courtes. Des phrases à un verbe d'action. Hiérarchisez les informations, faites des fiches de procédures. Par exemple, résolution d'un problème en X étapes. Faites-lui lire les questions avant de commencer l'exercice. Établissez des routines en classe. Installation à sa table, ouverture du sac, sortir les affaires, de même pour ranger. Ce sont des enfants qui ont du mal à se projeter. Et, avec leur déficit d'attention, vous avez certainement déjà remarqué que ces enfants oublient toutes leurs affaires. Ils notent les devoirs et ils oublient de mettre dans le sac. Il faut ritualiser. La présentation des exercices et des leçons, si possible, toujours la même. Expliciter les attendus et les objectifs. Séquencer les tâches. Vous pouvez également créer un chemin chronologique des tâches à effectuer que l'enfant viendra cocher au fur et à mesure de la réalisation de son travail. Vous pouvez instaurer un système de feu tricolore Stop, Think and Go lors d'un exercice collectif, par exemple. L'élève doit attendre, c'est le feu rouge. Puis réfléchir au feu orange. Et enfin, donner sa réponse, c'est le feu vert. On peut imaginer une progression à terme où l'élève gère lui-même son propre feu tricolore. Valoriser les bons comportements avec un système de récompense symbolique. Ça peut être un regard, un geste, un tampon smiley, que sais-je. Permettez différentes assises, voire un travail debout. La motivation peut être cultivée avec des récompenses symboliques, comme nous l'avons vu plus tôt. Un encouragement constant. La valorisation des petits pas, des réussites. N'oubliez pas de valoriser également les réussites extra-scolaires pendant la classe. Par exemple, l'élève a réalisé une recette de gâteau pour son anniversaire qu'il a ramenée à l'école. Vous pouvez le valoriser pour cela. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Toutes les adaptations proposées sont disponibles sur ma page Facebook, dont je vous mets le lien en description, bien entendu. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur ma page Twitch où je suis en live tous les vendredis à 14h et certains mercredis matin. Je vous propose des réflexions, des ressources et surtout des échanges en direct. Merci encore pour tout le soutien apporté et n'oubliez pas qu'à chaque like, vous sauvez un panda. Bonne semaine à toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501